C'est heure du matin sur le Raku, temps splendide, levé du soleil, avec notre ami parisien Adrien, Aurélien, 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 c'est moi, François, et cette année nous avons l'animal mythique, le monstre du Loch Ness, bon j'ai pas vu les Nessi, mais je l'ai ramené, allez, salut les petits, bonne vidéo, vas-y, allez, vas-y, redégueule, je peux redégueuler, tout le long, j'ai essayé de chercher mon fusil, il est en mêlé, pour toi je suis bien devant, ouais mais là Jean-Michel derrière, c'est vrai, ça va, t'as bien dégueulé, ça va mieux ? C'est dur la mine de chasseur ce marais, hein ? Ah oui, c'est obligatoire l'été, sinon tu crèves, t'as chaud et c'est pas possible, et un peu suffira, tu pourras lever ton boudrier. Après deux heures et demie d'agachon non-stop sans voir un poisson, on décide de commencer à pêcher à trous, François trouve une bande de mulets dans les trous, mais le temps que j'arrive, que j'entre le bateau, ils seront un peu partis, il restera plus que quelques petites pièces. Je fais une apnée, malgré tout, pour vérifier sous la pierre, je me doute que par la 33, ce sera plus facile, je rentre bien la tête en bas, je regarde, à droite, à gauche, ils sont là, ils sont déjà très stressés, ils glissent, et hop, je les vois sortir du trou, je ressors le trou, le fusil du trou, et là, j'en choisis un, il fera une bonne prise pour mon char, et c'est fait ! François lui saute sur le pâteau instantanément, pendant que je défais la corde qui s'est prise dans le trou. Bon travail d'équipe, qui nous permettra de faire le premier poisson de la journée, après deux heures et demie de pêche. C'est ça le mode, l'enfer, trou de chasseur qui stresse le poisson. Il a resté quelques îles. C'est pas grave, pour le char ça ira, vu qu'on a pas vu un poisson de la matinée, On vient tirer des muges ! Alors que je me délecte des fonds marins méditerranéens, avec des étoiles de mer, avec une magnifique anémone condylactis aurantite aka, appelé aussi anémone des sables. Je suis attiré à un moment donné, par une tache noire sur le fond. Je descends, c'est une répaste nague. Cette année, à cause de la chaleur, il y en a des milliers qui sont rentrés sur les côtes méditerranéennes françaises. S'il vous plaît, ne les tirez pas, foutez leur lapé, laissez-les tranquilles, ce sont de beaux poissons majestueux. Nous allons passer en mode tutoriel pour les rougers. Et pour cela, Jean-Michel s'est prêté au jeu de nous faire une démonstration de tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il se ventile, descend au-dessus du banc, descend donc à la verticale du banc de rougers qui est posé sur le sable. Il les aperçoit, il y coule dessus. Voilà, vous vous distinguez tous les rougers. Il y coule dessus directement. Automatiquement, on va vous dire que les rougers prennent peur. Il commence à s'écarter, il choisit un rouger et le tire par-dessus. Bien sûr, le manque et on voit tout le banc qui éclate. Voilà exactement tout ce qu'il ne faut pas faire pour la pêche au rouger. Merci Jean-Michel pour cette démonstration, certes catastrophique, mais volontaire. A l'opposé, il faut arriver dans les possidonies. Aller jusqu'à l'orée des possidonies et du sable, à la limite. Et ne jamais dépasser la limite des possidonies. Choisir le banc. Choisir le poisson dans le banc. Bien se concentrer sur son tir, sur le poisson et de tirer. Ça, c'est l'action qu'il faut réaliser. S'il y a des pierres, pareil, vous arrivez au milieu des pierres, à la limite du sable. Je le répéterai sans cesse, mais c'est vital dans la pêche au rouger. Vous voyez, si vous ne dépassez pas la limite, le banc restera sur place et sera en confiance. Si vous dépassez la limite, ils fuiront. Choisir son poisson, tirer. Et regardez, le tir est tellement parfait que le poisson est couché au fond, mort net. On recommence l'opération. Arrivé sur les pierres. On se pose. On ne bouge plus. On ne dépasse pas la limite. On regarde le banc. On choisit son poisson. On tend le bras délicatement. Oh, attends, il y en a un joli là qui s'est décroché du banc. Hmm, ça me tend très bien. Il est joli. Allez, je le tente à la voler. On va voir si ça passe. Tire. Parfait. Impeccable. Un beau poisson de plus. J'en profite pour vous rappeler comment on tue un poisson à la demande de certains internautes. On prend le couteau, le glisse dans l'ouïe et on remonte dans la tête derrière les yeux. On tourne légèrement. Ça tue le poisson net. Il est propre et ne souffre pas. Allez, je vais vous montrer que si on va sur le sable, ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Donc j'arrive sur les pierres et je décide volontairement d'aller sur le sable. Automatiquement, regardez. Dès que j'arrive sur le sable, hop, tout le banc se soulève. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc, autre technique. On se pose et on gratte le sable. Ecoutez. Voilà, je soulève du sable. Ça les attire parce que ça donne l'impression que quelque chose est en train de manger le sable et ça soulève des particules. Ils reviennent. Ils arrivent, mais le tir est du coup beaucoup plus difficile parce qu'ils sont en mouvement. Ah, je l'ai raflé. Alors ça, je n'aime pas du tout. Apnée suivante, je descends dans un seul but, c'est de rattraper le poisson que je deviens d'abîmé. Je déteste ça. Je ne supporte pas d'amibier un poisson. Je retombe au milieu du banc, mais je n'en ai rien à faire. Il ne m'intéresse pas. Le seul qui m'intéresse, c'est celui que j'ai abîmé. Je déteste ça quand je blesse un poisson. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc je m'approche. J'ai laissé passer le banc. On sent que le poisson qui est blessé est stressé. Il n'est pas bien. Il faut absolument que j'arrive à l'épingler pour ne pas qu'il souffre. Je prends mon temps et je le tire à la volée. Parfait. Super. Je vais pouvoir le finir. J'ai réussi mon coup. Lors de l'apnée précédente, j'ai vu un gros rouget au bout de cette langue de pierre. Je me suis ventilé. Je redescends. Mais je ne le vois plus. Alors je cherche où il a pu glisser. Derrière quelle pierre il se cache. Je ne le vois pas. Mais je sais qu'il n'est pas loin. Je vais le trouver, c'est sûr. Je ne le vois pas alors qu'il était là sur la gauche. Je retourne vers la droite. Bien sûr, je ne le vois pas puisqu'il était à gauche. Et là, je l'aperçois. Là. Hop. Je l'ai vu. Oh, il glisse derrière la pierre. Tant mieux. Je vais pouvoir retourner mon fusil pendant ce temps-là. Oh, il décolle. Mais il est gros. Oh, tire à la volée. Ouh. Très belle pièce. Et tire. Parfait. Idéal. Parfait pour rouger la planche. Ouah. Ça, c'est un vrai régal. De cette taille-là. Ouah. C'est magnifique. Je vais me régaler. Ouah. 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 Ça, c'est bon à bouffer. Bon, ben, écoute, hein. C'est les rougers qui ont sauvé ma sortie. Allez, je redescends. Un petit coup d'œil sur les pierres. Toujours. On ne sait jamais. Je regarde à droite. Ah, le banc est là. Allez, je me pose en retrait. Assez loin. Hum. Ils sont beaux. Mais vous avez vu celui qui est posé sur la pierre ? Juste à gauche du fusil. Ah. J'hésite, hein. Celui-là. Le banc. Le banc a l'air joli. Mais si je m'approche trop près du banc, celui-là va décoller et va faire fuir les autres. Bon, ben écoutez. Cherchons la simplicité. J'ajuste bien mon tir. Je cale ma respiration. J'arrête de bouger. Je vise. Et je tire. Parfait. Tellement parfait que, regardez, tout le banc vient à l'impact de la flèche pour voir s'il n'y a rien à manger. C'est une bonne technique. Une bonne méthode pour laisser les rougers au même endroit. Et donc en faire d'autres. Du coup, je redescends. Parce que ma foi, quand ça fonctionne, autant continuer. Je descends, je descends. Ah. J'en ai repéré trois sur la pierre là-bas. Hum. Et là, il y a le banc. Mais il va être craintif, le banc. Parce que j'ai quand même fait du bruit. Oh. D'ailleurs, regardez. Il décolle de suite. Hop. Retour de situation. On retourne vers les trois que j'ai repérés sur la pierre. Allez. On y va. On ouvre l'angle pour les apercevoir. On les aperçoit. Aïe. Il y en a un qui décolle. C'est celui-là qu'il va falloir prendre. Parce que c'est celui-là le plus craintif. J'aligne bien. Allez. Tourne-toi. 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 Il tourne. Tire. Parfait. Allez. On remet ça. Je redescends. Tranquillement. Toujours sur les pierres. Jamais sur le sable. Et regardez. Je les vois derrière le caillou. Alors, je descends derrière le caillou pour ne pas les affoler. Comme ça, je casse l'angle de vision. Il décolle quand même. Mais comme j'ai été patient et comme je n'ai pas fait de bruit, ils font vol de face et reviennent vers l'endroit où ils étaient posés. Bon. Ça va être un régal. Je choisis le plus gros. J'aligne et je tire. Bon, bon, bon. Ça, c'est un régal. On va se gaver de rouger ce soir. Allez. On va faire une dernière descente. Et là, surprise qui vous attend. Mais qu'est-ce que c'est ce gros rouger là posé sur le sable ? Je descends pour casser l'angle pour pas qu'il me voie. Pour pas lui donner l'impression que je descends vers lui. Je me casse derrière la pierre. Mais c'est pas un rouger, c'est quoi ? Oh, un rouger grondin. Appelé aussi galinette. Elle est magnifique. Je vise un tir. C'est vraiment pas un tir difficile. Mais par contre, c'est un magnifique poisson. Un rare. Et qui, gustativement parlant, sera excellent. Vraiment, une belle pièce. Bien. Bien. Ah, je suis content. Belle galinette. Ouais. Ah, beau poisson. Très très bon poisson. Bien. Je savais que j'allais finir par à trouver. Comment ? Il y a la magnifique. C'est toi. Eh, c'est le honneur au rouge aujourd'hui. Ah, il est magnifique. Ah, mais c'est bon. J'ai fait ma pêche. Je le sors. J'ai pêché. C'est bon. Il y en avait d'autres ? Ah, non. Une seule. Mais par contre, des rougers. Mais impressionnante la quantité de rougers. Mais là, je suis sûr que si on cherche, on en trouve d'autres. C'est sûr. Regarde un peu la taille des rougers. Il y en a des milliers, mais des milliers, des milliers de rougers comme ça. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et profitez des images que vous offre la mer. En ce moment, l'eau est chaude. Il y a vraiment de belles choses à voir. Éclatez-vous bien sous l'eau. Bye bye, les petits. On se fera un coup de mer au retour de fou. Oh, les petits. Les amis, il fait la gueule. Le monstre encore frappé. Non, François, ne regarde pas ma position. Ne déconne pas. Ne déconne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas confiance. Tu ne me plais pas à un rouge. Je ne te plais pas à un rouge. Mais moi, je suis content d'être un rouge. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un poisson rouge. Et quelques beaux rougers aussi. C'est parti. Vous êtes glattés ? Oui. Il y a une bonne pariade à manger ? T'as bien vomi ? Nickel. Ouais ! Salut les petits, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.